merci d'être avec nous une nouvelle rencontre et une question pour commencer quel est le juste équilibre entre les biens matériels cette société de consommation dans laquelle nous vivons de surconsommation d'extraconsommation d'ailleurs sur ce plan terrestre et les aspects immatériels de la vie avez vous compris déjà cette question il faut peut-être parfois avoir un peu de recul certains en ont fait une théorie mon invité en a fait une théorie qui l'appelle le dépouillement personnel qui est parfois une démarche complexe et multidimensionnel en tout cas c'est un voyage intérieur où il est bon de prendre le temps de se poser les bonnes questions où il est bon de prendre un peu de recul sur la vie et de se dire est ce que l'environnement dans lequel j'évolue professionnel personnel est à la hauteur de ce que j'ai véritablement envie de vivre on pourrait résumer un peu son nouvel ouvrage qui s'appelle le dépouillement personnel c'est vraiment très intéressant parce que ça bouscule un petit peu nos croyances et la manière dont dont on vit il s'appelle thierry lauret il est sur le plateau d'abc salut thierry bonjour marc quel bonheur avec merci de me recevoir je suis ravi ravi de te recevoir je suis tout ce que tu fais je suis ton enseignement et je suis également ton franc parler ok on doit te le dire ça que tu es un peu ouais des fois oui tu es un peu cash ouais dans ce que tu dis dans ton approche alors si on devait décrire thierry c'est pas en fait une carte de visite cas thierry c'est une entête de lettres de tout ce que tu as c'est assez incroyable entre les diplômes les accompagnements tout ce que tu as pu faire comment est ce que tu te définis quelle serait la meilleure définition de toi même ça c'est une vraie question c'est quoi mon métier ben oui c'est comme au métier à la base je suis formateur enfin à la base non je suis pas formateur mais je suis devenu formateur et je suis on va dire entré par la porte du développement personnel grâce à la formation et notamment la formation en école de commerce et c'est de cette manière en fait que petit à petit j'ai délivré mes enseignements entre guillemets parce que moi même j'avais fait une démarche de développement personnel il ya plus de 20 ans déjà en me format la pnl donc mon métier aujourd'hui si je devais le résumer j'aime bien dire que ce que je propose c'est de d'intégrer des outils autour de la régulation émotionnelle et je pensais que tu allais parler du sport et le sport c'est un des secteurs sur lesquels j'interviens celui de l'entreprise et puis celui de l'école de commerce mais autour de tout ça et au coeur de tout ça il ya les émotions et il ya le coeur d'où le dépouillement personnel moi je suis tellement admiratif de ton travail de ce que tu préconises est ce que tu fais l'enseignement que tu apportes que je me dis dans sa vie ce mec est parfait est ce que tu arrives à émettre en application tout ce que tu préconises et c'est tout ton enseignement je fais au mieux c'est parce que j'y travaille beaucoup et tous les jours que je me rends compte des difficultés en fait auxquelles moi je suis rencontré donc en fait quand je propose ça aux personnes bien évidemment je sais d'où elles vont partir qu'elles vont être les difficultés donc ce qui est important pour moi dans ma façon de transmettre c'est la pédagogie en fait qui est importante et je ne suis satisfait que quand les personnes 1 donc t'as pour pas compris ce que je leur propose mais surtout arrive à se mettre en action après parce que c'est dans la mise en action mais bien sûr on va trouver les solutions parce que la théorie et la pédagogie c'est essentiel sauf que tu vois on parlait hors antenne il ya deux petites secondes de la respiration la respiration qui est essentielle qui fait partie en tout cas c'est un des outils que tu préconises dans le dépouillement personnel et parfois la respiration ça paraît hyper anodin et ça paraît par anodin mais tu sais quand une personne décide de prendre soin d'elle la première chose qu'elle va faire c'est faire du sport ensuite elle va prendre conscience de sa de son pardon de son alimentation et ensuite de son hydratation et quand on lui demande qu'est ce que tu fais pour ta respiration la personne va vous dire mais Thierry je respire en fait tous les jours alors qu'en fait le pilier de la santé c'est la respiration et ça on ne sait pas nécessairement ça on le sait pas je te le disais hors antenne et 56 mille articles de recherche sur la cohérence cardiaque et les exercices de respiration plus de 3500 l'année dernière s'article par jour sortent les articles de recherche scientifique sur la cohérence cardiaque c'est quand même pas par hasard donc ça veut dire que c'est scientifiquement prouvé c'est scientifiquement prouvé et c'est par la respiration donc par l'apaisement de son système nerveux qu'on va trouver des solutions on va trouver des solutions alors tu en donnes beaucoup en tout cas tu as le mérite de susciter l'interrogation au travers de cet ouvrage le dépouillement personnel pour aller à la rencontre de soi même tu suscites les interrogations tu suscites le questionnement tu suscites aussi la remise en question de nos modes de vie alors l'idée de l'ouvrage c'était de réaliser un petit guide si tu veux parce que moi les personnes qui m'interrogent sur les différents réseaux sociaux ou informations à la question qu'on me pose Thierry par quoi il faut commencer en fait parce qu'il y a tellement d'informations autour du développement personnel qu'à un moment donné les gens se perdent mais je pense que sur l'élément clé qui soulève la respiration quelles que soient les approches on va tous s'y retrouver d'accord on parlait de spiritualité on parlait des différents courants on va tous se retrouver sur ce moment donné et l'idée du dépouillement personnel se dépouiller c'est enlever toutes les couches avec lesquelles je me suis constitué et les croyances tous ces systèmes aujourd'hui qui font donc moi qui je suis pour revenir à quelque chose qui est essentiel qui est la respiration et à partir de là on va essayer de développer quelque chose de nouveau donc typiquement on va aller vérifier les fondations voir si les fondations sont solides et puis quand on sent à peu près solide on va essayer typiquement ensuite de construire sa propre voie son propre chemin au travers des différents outils dans une approche holistique qui va nous permettre à un moment donné de se retrouver dans ce qu'on est en train de vivre alors tu expliques très bien dans le livre d'ailleurs que dépouillement est ce que ce mot il est parfois un peu un peu dur tu vois il est un peu même parfois péjoratif on se dit waouh est ce que je suis prêt à faire ce dépouillement ça veut pas dire renoncer se détacher se désencombrer ou ça n'a pas grand chose à voir avec le minimalisme c'est le dépouillement c'est vraiment un travail d'introspection dans lequel je vais à la recherche de moi d'accord donc je suis un individu qui vit dans des environnements professionnels privés sociaux dans tous ces environnements je cherche en permanence un équilibre en fait et puis je sens bien que j'ai besoin d'avoir des réponses moi dans tous les accompagnements que je fais notamment en coaching individuel mais même en formation j'ai presque envie de te dire que 90% des blocages sont d'abord psychologiques donc ils sont liés à quoi à nous liés d'attachement de la manière dont on s'est structuré pendant notre enfance la psychologie aujourd'hui avoir des outils autour de la psychologie pour faire de l'accompagnement c'est quelque chose d'important ensuite la psychologie c'est une grille de lecture qui amène beaucoup de réponses mais c'est pas la seule bien évidemment il y en a d'autres les neurosciences amène beaucoup d'informations l'épigénétique amène beaucoup d'informations sur parle donc moi je suis pas dans le combat parce que des fois je sens bien que les gens qui ont des approches différentes on peut combattre entre guillemets ou moi même quand je fais des postes on va m'interpeller sur le fait que ce que je dis c'est pas vrai l'idée c'est pas d'avoir tort ou raison en fait l'idée c'est aller chercher de l'information beaucoup d'informations et au travers de l'information que vous allez récolter à un moment donné vous allez pouvoir vous créer votre propre vérité c'est pour ça que l'idée du livre il y a une approche alors ça reste sommaire quand même une approche qui est philosophique psychologique et neuroscientifique c'était ça l'idée donc il faut être curieux dans la vie faut aller chercher l'info et ensuite par soi même on va trouver son chemin est ce que ce dépouillement personnel puisque tu je rappelle que tu accompagne beaucoup de sportifs de haut niveau des chefs d'entreprise des artistes etc est ce que tu leur préconise ça à tout à fait alors évidemment c'est le travail de base ils travaillent autour de livrets que j'ai mis en place on va travailler sur les besoins les valeurs les croyances dont il ya une grosse partie de travail d'introspection donc de prise de notes un travail très pédagogique en fait donc toutes les personnes que j'accompagne doivent entre guillemets réaliser ce travail bien évidemment et ensuite il ya des outils spécifiques dans la mise en oeuvre dans la mise en pratique et quels que soient les secteurs dans lesquels je suis on va retrouver des éléments pratiques de mise en action qui sont à peu près les mêmes pour tous et ensuite ça va être beaucoup plus spécifique pour un athlète de haut niveau en sachant que pour tous les athlètes mais on va avoir des thématiques ou des des problématiques vont être différentes pour les chefs d'entreprise de la même manière pour les étudiants pour les artistes enfin voilà les différents secteurs où j'interviens donc tu as tu adaptes en fonction évidemment du milieu socio professionnel en fonction des acquis et des fondamentaux sur lesquels on s'est fondé construit et sur lesquels on a grandi et c'est peut-être ça qu'il faut commencer à nettoyer c'est mais ce qu'il faut commencer à faire c'est faire véritablement de la pédagogie parce que je suis relativement surpris enfin aujourd'hui je suis surpris mais quand encore hier j'ai fait un live quand une personne va te parler de stress elle n'a aucune idée de ce qu'est le stress aujourd'hui on a en face de soi des personnes qui vivent au travers de concepts et sur ces concepts en fait elles ont aucune définition on va te dire tiré je manque de confiance en moi c'est quoi la confiance en soi tu sais que si tu me poses la question tout de comme ça à bruit peau pinte bon alors donc il est difficile de travailler sur une thématique une problématique sur laquelle en fait on n'a pas de conscience donc la première démarche si on va mettre de la conscience on va mettre de l'intelligence une intelligence on va mettre une définition on va essayer de parler le même langage à partir de là on va essayer de construire quelque chose ensemble voilà donc c'est ça en fait et le dépouillement c'est ça un petit peu c'est on revient à l'école en fait et ça c'est mon métier de formateur qui m'a mené vers ça parce que j'ai vu au début de mes interventions en école de commerce quand je parlais de cette thématique les difficultés que je rencontrais donc j'ai passé beaucoup beaucoup de temps faire de la pédagogie et quand j'ai vu les résultats que j'obtenais je me suis dit c'est peut-être une bonne démarche de commencer par ça en fait donc tu le dis d'ailleurs dans l'ouvrage le but c'est découvrir sa nature profonde éliminer les encombrements inutiles alors ça encombrement inutile matériel aussi ouais alors c'est subjectif encore oui bien sûr mais je le vois bien moi encore au quotidien tu as par exemple avec des chefs d'entreprise qui aujourd'hui sont dans une dynamique tu vois de chiffre d'affaires donc de résultats donc de possession plutôt matériel et pour certains que j'accompagne certains qui ont vendu leur entreprise à un moment donné ça a un stade de leur vue se disent mais en fait d'en parler même aux rentaines c'est quoi le sens de tout ça en fait parce que finalement je suis pas heureux quoi j'ai acquis et je suis pas heureux Thierry qu'est ce qui se passe est ce que j'ai raté ma vie non ce travail évidemment tu l'as fait sur toi avant tout qu'est ce qu'il a changé mais très concrètement au delà de ce qu'il y a à l'intérieur de Thierry mais sur l'extérieur quand tu parles de ce dépouillement de quoi est ce que tu t'es débarrassé ça m'a mené du détachement déjà beaucoup de détachement donc ça m'a permis de mieux réguler mes émotions et c'est ensuite la perception que j'ai de mes environnements qui complètement différente donc je suis vraiment moi centré sur l'individu quand j'arrive en entreprise que je dois faire par exemple de la cohésion d'équipe avant de parler équipe je vais parler individu et ce qui m'intéresse c'est l'intégralité des individus qui sont présents les uns après les autres c'est j'écris une thèse doctorale en ce moment sur à partir de la théorie de la motivation tu vois une thèse doctorale qui est le sujet c'est de quelle manière un collaborateur est en mesure de produire de la valeur ajoutée donc pour ensuite produire du résultat quand j'arrive en entreprise que je parle comme ça je suis pas bien perçu et pourtant c'est la réalité économique si tu produis pas de valeur tu n'as pas de salaire mais pour produire de la valeur de quels outils tu as besoin les outils sont d'abord personnels c'est ta capacité quand tu viens au bureau à être bien quand tu es au bureau à donner du sens à ce que tu fais quand tu viens au bureau et là quand on est dans la quête de sens parce qu'on couvre des besoins identifier le besoin et ensuite savoir quel est le sens que je donne à ce que je fais notamment dans le milieu professionnel c'est une vraie question c'est une vraie question j'ai fait une intervention la semaine dernière 25 collaborateurs quand je leur pose à chacun quel est le sens qu'ils donnent à ce qu'ils font quand ils viennent travailler j'ai 25 réponses différentes ça c'est intéressant bien sûr c'est intéressant mais c'est révélateur et c'est révélateur donc quand une équipe c'est préjudiciable ou pas c'est oui c'est préjudiciable quand on l'a pas identifié qu'on essaie de mettre en place de là ce qu'on appelle de la cohésion d'équipe alors qu'on a 25 individus qui vivent dans 25 réalités différentes oui qu'on a un tiers des individus qui sont plutôt contents de venir un tiers qui savent pas trop pourquoi ils sont là et un tiers qui n'ont pas envie de venir donc il faut revenir à la base à un moment donné c'est les poser leur dire en fait pourquoi tu es là leur poser la question calmement et sur ce tiers qui n'a pas envie d'être là il ça se dit facilement ça se dit pas facilement au départ donc il faut amener des éléments de compréhension il faut être pédagogue parce qu'on n'est pas là pour faire de l'intrusion n'est pas sûr être agressif on est juste là pour leur permettre de donner du sens à ce qu'ils font parce que partir de chez soi dans un état émotionnel qui n'est pas satisfaisant pour plein de raisons qui pourraient être légitimes arrivé au bureau avec le même état émotionnel les journées qui s'accumulent sont pas des bonnes journées de quoi est ce que tu t'es dépouillé personnellement de quoi est ce que je me suis dépouillé mon travail permanent moi au quotidien tu vas au travail au travers des exercices de respiration de méditation d'auto hypnose ce que j'essaie de faire c'est de me dépouiller de toutes les croyances avec lesquelles je me suis constitué et notamment les croyances limitantes celles qui te bloquent au quotidien raconte-nous celle qui te fait croire que la vie elle est comme ça et pas autrement c'est comme ça que tu as grandi ouais et donc cette dualité que tu as tu avances et puis une partie de toi qui qui va vers ce qu'on te dit de faire parce que c'est bien et puis une partie de toi qui dit non ça va pas en fait et franchement pour la plupart des gens c'est ce que je vais rencontrer comme comme dualité comme problématique moi je l'ai vécu pour moi et je le vis encore pour moi donc c'est un chemin qui est sans fin c'est en ça qu'il est intéressant cette remise en question quotidienne et cette quête personnelle cette quête de sens et cette quête de soi vers laquelle on va et bien c'est celle dans laquelle je suis et pour ça j'essaie mais d'intégrer beaucoup d'outils j'essaie d'être le plus curieux possible donc c'est pour ça que l'approche il faut qu'elle soit véritablement holistique on me reproche souvent d'être un peu trop pragmatique tu vois sur les réseaux parce qu'on voit pas de moi derrière peut-être la démarche spirituelle qui a parce que c'est pas celle que je montre a priori parce que dans mes accompagnements ce qu'on me demande c'est d'être véritablement pragmatique c'est-à-dire que les personnes que j'accompagne athlètes de haut niveau tu vois qui préparent des jeux olympiques chef d'entreprise plutôt de haut niveau sont des personnes qui ont besoin d'avoir des outils tout de suite avec lesquels ils vont être dans l'efficacité alors on n'est pas tout de suite dans la spiritualité on va amener des outils de gestion du stress sur des émotions mais à un moment donné la spiritualité va arriver j'ai vu que j'ai essayé de t'embarquer à un moment donné sur la sur le thierry lauret le petit et sur les fondamentaux j'ai vu que tu avais esquissé un peu la réponse ça t'embête d'aborder non pas du tout de quelle manière tu t'es forgé comment est ce que tu grandis avec ces bases qui sont à l'opposé qui était en tout cas à l'opposé de ce qui de ce que tu préconise aujourd'hui moi dans le milieu du milieu duquel je viens c'est pas un milieu qui était dans cette démarche en fait d'accord moi j'ai fait du sport très tôt déjà je devais être footballeur professionnel en fait et puis mes parents ont pas voulu ma mère a pas voulu parce que c'était pas un métier donc je me suis retrouvé dans l'athlétisme vraiment par hasard et puis j'ai fait une carrière de 10 ans comme athlète de haut niveau donc j'étais toujours dans une démarche qui était celle de la compétition tu vois de performance en fait et je pensais que la vie c'était ça et dans ce chemin de vie dans ce parcours de vie ben je me suis pas retrouvé mais je le suis je les suis très tard en fait j'étais pas heureux en fait donc à un moment donné il a fallu que je me pose la vraie question et c'est comme ça que je suis venu typiquement vers cette démarche de développement personnel j'avais besoin de comprendre ce qui se passait dans mon cerveau j'avais pas été éduqué de cette manière c'est aussi pour ça que je me suis orienté vers la préparation mentale parce que moi à mon époque il n'y avait pas de préparation mentale on dit qu'aujourd'hui la préparation mentale chez un sportif de haut niveau ça représente ça dépend des sportifs et ça va aller de 30 à 90% du résultat mais les sportifs moi quand j'accompagne un sportif vraiment la chose fondamentale sur laquelle on travaille en permanence c'est la régulation des émotions et quand on parle d'émotion derrière il ya beaucoup de choses l'approche que dont tu parles auprès de ces sportifs de haut niveau c'est une approche que n'importe qui peut avoir également n'importe qui celle que je fais avec les sportifs de haut niveau c'est celle que je fais avec des artistes avec des chefs d'entreprise en école de commerce je duplique les modèles et je les adapte ensuite les outils que je vais utiliser sont les mêmes sont les mêmes donc ça va passer par la respiration la méditation beaucoup d'hypnose parce que je suis inférieux d'hypnose et c'est un outil que j'utilise beaucoup mais pas que tous mes protocoles d'accompagnement j'essaie de les structurer autour des dernières recherches en neurosciences parce que pour moi aujourd'hui c'est fondamental à parler de neurosciences à notre époque ça serait quand même dommage tu vois et même d'épigénétique pour aller encore plus loin donc voilà ma démarche j'essaie qu'elle soit la plus pragmatique possible j'essaie aussi d'y mettre une dimension spirituelle qui n'est pas évidente à percevoir par les personnes c'est ce que j'avais demandé tu es un être spirituel il faut redéfinir la spiritualité mais la spiritualité je vois je vois un joli bouddha en haut c'est je suis dans la recherche de moi même en fait j'ai envie de comprendre qui je suis et je ne sais pas qui je suis tu vois et je sais pas si un jour je serai qui je suis et finalement c'est pas très grave c'est pas très grave ça c'est pas très grave de ne pas savoir ouais mais tu continues à chercher mais je continue à chercher parce que dans la quête de soi dans mon travail de recherche ce que j'ai identifié au quotidien c'est que j'intègre des éléments de compréhension complémentaires qui m'amène un bien-être complémentaire et c'est ça qui est intéressant donc on le dit souvent et ça paraît presque évident de le dire mais je le vois tu vois avec les sportifs de haut niveau même les chefs d'entreprise ce qui est important c'est pas le résultat et on le dit tout le temps c'est le chemin c'est le processus et c'est dans le processus qu'on va trouver de la motivation qu'on va mettre du sens et donc on va être performant tu vois c'est là où je fais fausse route parce que j'allais te dire que c'est l'objectif qui te permet de te motiver ou de structurer les choses pour l'atteindre l'objectif c'est ta capacité à te projeter moi j'ai des athlètes là qui prépare les jeux olympiques pour certains ils espèrent faire des podiums quand ils se projettent ils se projettent ils se visualisent sur un podium des jeux olympiques donc ça c'est une source de motivation c'est bien mais quand on est trop focalisé sur ça on oublie les détails et un parcours olympique ça se construit au quotidien le sportif de haut niveau c'est cet individu qui a cette capacité tous les jours de répéter les mêmes mouvements et puis un jour ça va un jour ça va moins bien parce que ça dépend de ça dépend de plein d'éléments ça s'appelle la motivation mais c'est au quotidien qu'ils trouvent vraiment du bénéfice et d'ailleurs si tu écoutes bien les sportifs et qui réussissent tous qui ont gagné les grands championnats ils vont te dire que la médaille c'est bien parce qu'ils l'avaient prévisualisé et ce qu'ils retiennent c'est tout le parcours en fait qui les a amenés en fait au résultat et c'est ça qui est important c'est pour ça que ils n'ont pas de difficulté quand ils n'atteignent pas leurs objectifs à se remettre en route très rapidement parce que ils n'abordent pas l'échec de la même manière moi le mot échec c'est un mot qui a disparu de mon vocabulaire je ne parle que d'expérience ton objectif tu vas tout faire pour l'atteindre et puis on verra bien dans tous les cas tu n'auras pas de regrets mais ce qui est important c'est que tu identifies bien au quotidien tout ce que tu es en train d'intégrer entre un terme d'outils personnels qui vont te permettre ensuite d'être bien dans tous tes domaines de vie est ce que ce mot échec dont tu parlais là il ya un instant est ce que ça c'est pas spécifique à la culture française je crois que si on pourra voir pas mal voyager je crois que si alors après il ya tout le temps de la polémique autour de ça pourquoi moi je l'enlève de mon discours parce que je vois bien que c'est un mot qui bloque en fait tout simplement en école de commerce avec des étudiants qui ont peur de l'échec dans le monde de l'entreprise des salariés des collaborateurs qui ont peur de l'échec donc la peur est c'est une émotion qui est plutôt bloquante d'accord pour certains en tout cas donc j'ai décidé de ne plus l'utiliser puisqu'il est bloquant donc je vais parler d'expérience donc tu vas vivre une expérience au travers de cette expérience tu vas découvrir plein de choses et puis au bout on fera ensemble ce qu'on appelle un petit feedback on identifiera ce que tu as fait de bien de très bien est ce que tu dois améliorer pour la fois d'après on fait tout simplement ton approche quand elle est valable pour un sportif de haut niveau pour un chef d'entreprise elle est aussi valable pour un jeune auto-entrepreneur qui veut démarrer qui veut démarrer sa petite structure qui sait pas très très bien ou pour tous les individus en fait ça peut être pour un étudiant qui qui cette année doit valider son master 2 tu vois je suis directeur de programme à l'insec donc j'ai des étudiants qui doivent valider leur master 2 qui sont en train d'écrire des mémoires de recherche appliquées qui se mettent une grosse pression autour de ça parce qu'ils vont être évalués à l'oral et que ça compte beaucoup dans la note finale je leur dis mais te mets pas la pression sur sur le résultat final ce qui est important dans le travail que tu fais actuellement ce travail de recherche c'est un travail dans lequel tu es en train de développer des connaissances intellectuelles de structurer ta pensée et tout ce que tu es en train de faire tu vas pouvoir le valoriser après dans plein de métiers sauf que le résultat final va valider le parcours le parcours donc c'est le sens qu'il donne à ce qu'il fait tout de suite qui va du coup rendre le résultat beau mais souvent ils vont l'attaquer du mauvais du mauvais côté c'est je dois rendre mémoire mais typiquement ce mémoire je sais pas pourquoi je le fais ça c'est déjà bloqué je dois le faire parce que si je le fais pas je n'aurai pas mon master ça fait partie du cursus donc bon allons-y donc là on n'est pas bon en fait moi je lui ai dit oublie le mémoire moi ce qui m'intéresse c'est au travers du sujet que tu as choisi je vais t'accompagner à faire des recherches et c'est dans le cadre de ce travail de recherche que tu vas te stimuler intellectuellement et trouver du sens à ce que tu fais là j'ai une approche qui est complètement différente quand on a bien validé une problématique de départ et qu'on accompagne l'étudiant dans son travail de recherche et que intellectuellement il commence à se régaler il rentre dans une autre dimension en fait il oublie et il se pose même plus la question de savoir s'il va avoir une bonne note ou pas il sait qu'il aurait une bonne note parce qu'on l'accompagne tout au long de l'année en fait donc revenons à ce dépouillement oui ce travail d'introspection ce travail dont on a tant besoin tu l'abord d'effectivement tu l'as dit sous différents prismes dans ton livre sur la psychologie positive la psychologie du bien-être la philosophie sur le bouddhisme sur le stoïcisme etc les neurosciences la méditation la pleine conscience qu'est ce qui t'as en faisant ce travail le plus surpris dans ce travail de recherche le travail de recherche dans la bibliographie que j'ai mis en place il ya tu vois l'éditeur il m'a dit j'avais plus de 120 références au départ j'en avais déjà enlevé mais il dit thierry c'est pas possible il va falloir que tu réduisait d'accord donc réduire ça a été déjà pas évident pour moi qui plus est en plus il ya une grosse part de recherche qui viennent d'articles parce que je me repose sur des articles de recherche scientifique qui sont plutôt en anglais donc c'est aussi un reproche qu'on m'avait fait mais c'est ce travail en fait de recherche qui est passionnant c'est sans fin tu vois c'est vraiment la recherche quand tu travailles sur un sujet en particulier qui est celui du dépouillement personnel quand tu es dans ce travail de recherche tu es en train de travailler sur toi et de faire du travail sur toi et c'est ça qui est sans fin et donc à un moment donné faut s'arrêter quoi que une boulimie de ça ouais j'ai une boulimie de ça et la difficulté du bouquin c'était ça en fait c'était il fallait pas qu'il soit trop technique pour rester abordable et moi ce que je voulais c'est que ça soit un guide bon j'espère que ça serait que ça sera réussi on verra mais l'idée d'un bouquin l'idée d'une vidéo c'est que ça déclenche chez des personnes à un moment donné une petite révélation de se dire tiens j'ai peut-être un travail à faire sur moi qui pourrait être intéressant et par quoi je pourrais commencer c'était juste ça en fait l'idée départ est pour rester humble et on va voir on va voir quels sont les outils effectivement que tu préconise moi j'en ai relevé quatre il ya la pleine conscience la méditation le yoga intérieur et la respiration c'est ça pleine conscience c'est quoi la pleine conscience là aussi tu es pleine définition pleine définition la pleine conscience c'est cette capacité en tout cas pour moi être là ici et maintenant dans cette capacité être avec toi tu vois par exemple dans la pleine conscience c'est pas juste être en conscience de soi mais c'est être en conscience de l'expérience qu'on est en train de vivre avec l'autre je pourrais même te dire qu'en ce moment on est dans un état hypnotique tu vois on est dans un état modifié de conscience on est dans un état de conscience qui nous permet d'être conscient d'être avec tous les deux mais très rapidement pour avoir accès à des éléments qui échappent au champ de notre conscience comme ce petit bruit là que j'entends tu vois et sur lesquels je pourrais me focaliser et basculer sur ce petit bruit donc rester en conscience de ce qu'on fait c'est un véritable travail et il est d'autant plus passionnant quand on a des outils pour le faire et que à l'intérieur de ça typiquement on se régale dans ce qu'on fait ce qu'on est en train de vivre je crois là tu vois pour moi c'est ça la pleine conscience donc c'est pas juste être en conscience de soi c'est aussi être en conscience de soi avec les autres ça c'est important la nuance est subtil et elle est très important autre outil la méditation la méditation mes routines j'en parle souvent moi tu sais je me lève j'essaie de me lever entre 4 et 5 heures du matin plutôt 4 heures donc je vais commencer par 15 minutes de cohérence cardiaque 15 minutes de méditation 15 minutes d'auto hypnose la respiration c'est j'apaise mon système nerveux le matin quand on se réveille on a une surproduction de cortisol et qui est l'hormone qui permet au corps de se réveiller donc quand tu fais de la cohérence cardiaque déjà tu régules ton niveau de cortisol tu apaises en fait ton système nerveux ça c'est la première étape deuxième étape je fais de la méditation et puis j'attends les pensées arrivent d'accord et puis on va traiter ses pensées hier pendant le live je le disais encore il ya des personnes qui restent persuadées qu'un état de méditation on ne pense à rien alors je leur dis bon si vous croyez ça et que c'était dans pour vous tant mieux en 2015 on a quand même mis mathieu ricard sous irm fonctionnel et mathieu ricard vous dit la méditation c'est un train d'observation de ses pensées observer ses pensées vagabonder j'adore ce mot donc c'est ça la méditation et donc moi dans mon travail de méditation je vais essayer à un moment donné d'identifier deux trois pensées qui me préoccupent je me dis tiens là j'ai à l'infrastructure l'information qui est intéressante comment je vais traiter cette information mais ensuite je vais basculer sur de l'auto hypnose l'auto hypnose c'est je vais prévisualiser ma journée tout simplement étape par étape je me vois là de quelle manière va se dérouler ma journée c'est un travail un travail d'imagerie motrice et là je pars du postulat des neurosciences typiquement qui dit que le cerveau fait pas la différence entre une expérience réellement vécu une expérience imaginée de toute pièce donc j'imagine ma journée et j'imagine l'état émotionnel dans lequel je serai pendant cette journée et en me disant dans la journée quand tu vas être en face de la problématique qui te préoccupe de quelle manière tu vas pouvoir la gérer différemment voilà et puis le soir je vais faire mon petit travail de feedback parce que le soir de la même manière je refais de la cohérence cardiaque je m'apaise un peu de méditation et puis un petit auto hypnose je me dis tiens demain qu'est ce qui va se passer qu'est ce que tu as envie d'améliorer demain et je m'endors avec ces pensées voilà c'est ça mes routines donc donc ça reste quelque chose de simple après pour que ça fonctionne il faut le répéter c'est ça c'est ça parce que quand tu en parles comme ça d'une manière très théorique on se dit oui bon ben voilà il n'y a pas de il n'y a pas de souci qu'est ce que tu préconises à quelqu'un qui se dit après l'émission je vais m'y mettre demain matin commencer tout petit toutes les personnes que j'ai en formation vous allez commencer tout doucement par de la cohérence cardiaque trois fois cinq minutes par jour trois fois cinq minutes par jour juste ça c'est ce qui est préconisé et moi je le vois en formation là j'ai encore démarré une formation sur la confiance en soi il y a deux mois les personnes se sont mis à la cohérence cardiaque à l'espace de trois semaines un mois elles n'en reviennent pas juste avec ça j'arrive et ça y est vous commencez à mettre en place des bases qui sont plutôt solides on va pouvoir amplifier le travail un exemple qu'est ce que ça a changé chez ces personnes là leur capacité à rentrer dans un état de sérénité tout simplement et à mieux réguler leurs émotions c'est toi j'ai fait une vidéo encore aujourd'hui là sur ça c'est quand tu es dans un état de stress plus tu vas essayer de trouver une réponse par ton mental moins tu vas y arriver parce que le stress c'est une accélération du rythme cardiaque la première chose que tu dois savoir faire c'est apaiser ton rythme cardiaque donc apaiser ton système nerveux et ça se fait par la respiration avant de réfléchir apaises toi utilise la bonne porte la bonne porte c'est le corps et c'est la respiration ton cortex préfrontal il peut pas fonctionner parce que quand tu as une surproduction de noradrénaline il y en a trop là dans le cortex préfrontal pour faire simple et dont la communication est coupée il n'est pas en capacité de mettre en place de la logique donc d'être lucide donc il faut évacuer ce trop plein de noradrénaline et on le fait comment ? tout simplement personne quand je leur dis ouais ça paraît simple ce que tu dis je leur dis mais c'est simple en fait mais si tu veux y croire il va falloir que tu pratiques donc l'outil est simple mais pratique et quand tu auras pratiqué on fera un point donc tu pratiques tous les matins on fait ça 5 minutes ? ouais alors 5 minutes le matin quand tu te réveilles 5 minutes le matin l'idéal c'est d'en refaire 5 minutes le midi et puis 5 minutes le soir parce que les recherches en neurosciences disent la chose suivante c'est que le bénéfice de 5 minutes de cohérence cardiaque va perdurer 4 à 5 heures ensuite pendant la journée on a eu beaucoup de témoignages de gens qui se retrouvent confrontés qui se font face à des crises d'angoisse est-ce que la solution c'est aussi ça ? oui alors l'angoisse c'est quoi ? c'est du stress qui dégénère c'est je me retrouve dans une situation de stress tu le sais je le rappelle aux auditeurs en face d'une situation de stress on a 3 comportements possibles la fuite le combat et si on ne peut ni fuir ni combattre on va se retrouver dans une position d'inhibition tout ça c'est régulé notamment par le nerf vague et en position d'inhibition on est sur la partie dorsale du nerf vague là on ne peut plus bouger on ne peut plus bouger parce qu'on n'a pas d'explication moins on a d'explication plus on va générer de stress plus surtout on va générer là du coup d'anxiété l'anxiété c'est quelque chose qui est très vicieux parce que en permanence ton discours interne est en train de se poser des questions ça échappe au champ de ta conscience ordinaire mais ton système nerveux lui travaille il travaille pour maintenir cet état d'activité neurologique que tu as pour essayer d'amener une réponse à cette anxiété et quand tu es dans cet état tu produis du cortisol en fait et là le cortisol qui a des effets bénéfiques on a besoin du cortisol pour vivre bien évidemment mais quand on est en surproduction de cortisol et bien pour reprendre juste deux exemples on va détruire des connexions synaptiques dans l'hippocampe qui est le siège de la mémoire ça c'est le premier effet qui n'est pas terrible et le deuxième c'est que tout ce que tu manges dans ton tube digestif va sortir, va passer la paroi en fait et remonter dans ton système nerveux et ton sang parce que typiquement t'augmentes la perméabilité de ton tube digestif donc réguler son taux de cortisol par la cohérence cardiaque donc par la respiration c'est le meilleur moyen en tout cas pour moi de déjà répondre à un état d'anxiété c'est fou cette cohérence cardiaque avec le potentiel parce qu'il y a des applications partout sur les smartphones la petite bulle qui monte et qui descend qu'on peut effectivement régler avec une intensité différente et on ne s'imagine pas une seconde on ne s'imagine pas tu vois la pédagogie c'est ça aussi parce que les personnes quand tu leur proposes un outil et que tu leur dis cet outil est efficace vous devez l'utiliser quand sur ça tu amènes des données scientifiques tu as un peu plus de légitimité en fait dans ce que tu fais donc c'est important et moi c'est mon travail en fait donc quand je dis aux personnes il y a plus de 56 000 articles sur la cohérence cardiaque 3500 l'année dernière si des chercheurs dans le monde entier se consacrent des heures à faire ça c'est quand même pas par hasard parce que toutes ces études là toutes ces recherches ensuite elles sont destinées à qui ? à l'environnement médical en fait aux gens qui au quotidien accompagnent des malades donc testez et vous verrez très rapidement les bénéfices c'est pas juste une application c'est pas juste pour oui c'est pas un jeu donc moi je le vois avec les étudiants je le vois dans les accompagnements coaching individuel je le vois en formation les personnes qui utilisent ont très rapidement des bénéfices que ce soit sur du stress de l'anxiété des traumas et même des traumas lourds très rapidement elles vont avoir des résultats donc faites de la respiration c'est vraiment la base j'insiste sur ça ce qui est assez incroyable c'est qu'on ne préconise pas ça aux tout petits on devrait grandir avec cette notion là et cet automatisme là tu vois moi dans les formations c'est ce que je préconise aux mamans ou aux papas qui tout de suite utilisent les outils avec leurs enfants et qui me disent mais c'est incroyable en fait parce que quand t'as 5 ou 6 ans pour toi c'est un jeu de respirer c'est sûr donc ils font des jeux de respiration ils jouent aux émotions et les parents ils hallucinent en fait quand t'as ton enfant qui te dit et que tu viens de rentrer du travail maman t'as l'air un petit peu fatiguée là on va se mettre sur le canapé on va jouer aux émotions c'est cadeau c'est magnifique voilà c'est tout c'est magnifique alors tu parlais justement des études sur le plan psychologie tu dis il y a un lien entre le dépouillement personnel et la santé mentale oui oui c'est ce que je viens de t'expliquer incontestablement la santé mentale c'est quoi enfin il y a plusieurs façons de parler de santé mentale mais c'est déjà quoi la santé mentale parce que déjà il faut le définir c'est difficile à définir au niveau psychologique même si au travers du DSM-5 on a des choses très spécifiques qui permettent d'indiquer si une personne est en bonne santé mentale ou pas il y a la psychologie qui est une grille de lecture qui est très intéressante mais c'est pas la seule et c'est là où les neurosciences vont nous amener des éléments complémentaires moi tu vois dans mon approche aujourd'hui je le fais exprès et je veux pas là être dans le débat mais il y a deux mots que j'utilise plus beaucoup moins c'est le subconscient et l'inconscient ah donc moi je reste binaire il y a ce qui est dans le champ de ta conscience ordinaire et ce qui échappe au champ de ta conscience point donc tout est conscience ouais parce que tout est conscience dans mes accompagnements à un moment donné je voyais parce que moi-même j'étais bloqué par rapport à ça quand on me disait tiens à un moment donné force pas tu verras ton inconscient va trouver le résultat et entre les deux séances il va se passer quelque chose au début j'ai pris cette information et je voyais que sur moi ça fonctionnait pas pas tout le temps donc je me suis dit c'est un peu gênant et ça j'étais formé en PNL j'étais formé en hypnose je me suis dit il me faut des éléments de compréhension complémentaire c'est pour cette raison que je me suis intéressé aux neurosciences quand tu t'intéresses aux neurosciences et que tu travailles avec des chercheurs en neurosciences qui passent leur fournée à étudier des cerveaux ils te disent avec toute leur humilité bien évidemment l'inconscient n'existe pas on ne sait pas où il est dans le cerveau mais on ne dit pas ça pour aller au conflit on dit juste il y a peut-être une façon d'appréhender l'accompagnement différemment donc moi je suis parti de ce postulat et à un moment donné j'ai dit aux personnes typiquement tu vois en hypnose plutôt que de leur dire ton inconscient va te parler je dis ce qu'on va aller chercher c'est ce qui échappe au champ de ta conscience l'hypnose c'est plus de 16 000 articles de recherche en neurosciences c'est aujourd'hui reconnu scientifiquement dans le milieu médical l'hypnose pour faire simple c'est un état dans lequel tu vas développer de la concentration de la focalisation sur un sujet en particulier qui te préoccupe donc Thierry je manque de confiance en moi ok on va définir ce que c'est la confiance en soi et ensuite tu vas essayer de me donner un moment dans ta vie par exemple le dernier où tu as manqué de confiance en toi et pour travailler sur ce moment ce que je vais te proposer à un moment donné c'est peut-être de prendre une bonne inspiration de souffler de fermer les yeux et quand tu fermes les yeux de m'indiquer ce que tu vois et ce que tu ressens là ça y est la personne est partie en fait dans un état de conscience qui est différent elle est concentrée sur le sujet sur lequel elle veut travailler et de l'information commence à remonter parce qu'elle se concentre plus c'est juste ça en fait donc elle accède à une conscience à laquelle elle n'a pas l'habitude d'accéder et je ne lui parle pas d'inconscient moi je vais lui parler de concentration de focalisation et je lui dis plus tu vas faire ça plus tu vas prendre du temps pour faire ça plus tu vas être en capacité de faire remonter de l'information qu'on va ensuite pouvoir traiter ensemble notamment de l'information psychologique voilà c'est mon approche tout simplement ce qui est intéressant c'est que ton approche à chaque fois tu reviens à la même chose dans la pédagogie et la manière dont tu dis les choses c'est que tu définis au départ tu demandes à la personne à ton consultant enfin c'est la personne qui t'accompagne qu'elle définisse qu'elle donne la définition de ce qu'elle pense avoir comme difficulté exactement confiance en soi confiance en soi pour toi c'est quoi la confiance en soi tu commences toujours par ce postulat mais même dans l'accompagnement quand je lui dis avant de faire tu vois ce que je viens de t'expliquer là on va parler de concentration de focalisation on va mettre une définition sur ça c'est quoi se concentrer c'est quoi être focalisé sur quelque chose donc on définit tout ça on met en place un cadre et dans ce cadre là on va mettre en place un exercice et on va tous les deux aller dans cet exercice donc c'est un exercice qu'on va faire ensemble l'hypnose c'est un exercice de concentration et de focalisation dans lequel on va chercher de l'information qui échappe au champ de ta conscience et l'information est là et tu n'as pas l'habitude de le faire cet exercice donc on va le faire ensemble donc là je ne suis plus du tout dans le fait de savoir si c'est de l'inconscient ou du subconscient évidemment qu'on est dans de la programmation mentale mais on va travailler quoi on va se focaliser sur quoi sur la respiration encore une fois plus tu as la capacité de respirer de bien respirer plus ton corps va se relâcher plus ton corps va se relaxer plus ton corps va se détendre quand tu es dans cet état forcément tu as encore un esprit qui est beaucoup plus ouvert plus lucide comme par magie mais ce n'est pas de la magie de l'information remonte c'est ce que je fais avec les sportifs de haut niveau typiquement vraiment tu vois c'est du chirurgical à chaque fois mais je fais ça avec tout le monde en fait quelle est ta dimension spirituelle mais avec un S majuscule c'est à dire en quoi crois-tu spirituellement parlant ça c'est une bonne question parce qu'on a bien compris que ton approche est toujours validée par un support scientifique par une étude par des neurosciences etc alors moi c'est ce que j'essaie de faire parce qu'en termes d'accompagnement moi tu l'as compris dans ma pédagogie je dois amener de la légitimité mais je ne dis pas que c'est la seule solution bien évidemment et heureusement d'accord moi je suis très attiré par la culture bouddhiste taoïste donc mais on va quand même retrouver dans l'approche à un moment donné des comparaisons qu'on va pouvoir faire donc la spiritualité c'est une quête de soi tu vois c'est ma quête c'est et j'ai envie de comprendre de quelle manière mon corps et mon cerveau là sont en relation c'est ça qui m'intéresse et quand je pense à quelque chose qu'est-ce que ça produit au niveau de mon corps et de la même manière quand mon corps ressent quelque chose qu'est-ce que ça va produire dans mon cerveau parce que les émotions on pourrait revenir à la sœur Antonio Damasio neurobiologiste très connu qui a mis en place la théorie des marqueurs somatiques on sait que évidemment les émotions sont en partie d'abord ressenties par le corps par le système nerveux je suis dans un environnement ici avec toi en ce moment je suis en train d'ancrer cette expérience avec une belle émotion de voix c'est mon corps en fait qui est en train d'intégrer ça et mon système nerveux donc dès que je vais me retrouver dans un environnement qui va être similaire cette émotion que je suis en train de vivre va se reproduire et pour moi la spiritualité c'est ça c'est essayer de comprendre de façon permanente ce qui se passe c'est quoi les échanges en fait et quand je le vis pour moi j'ai envie que la personne en face de moi de la même manière me décrive ce qu'elle ressent après elle peut me l'expliquer de plein de manières différentes par de la culture taoïste de la culture bouddhiste par de la spiritualité par des esprits tout ça ça m'intéresse en fait j'ai envie de savoir quelle est sa carte du monde comment elle fonctionne comment elle est structurée et de quelle manière au quotidien elle fait pour être bien avec ce qu'elle vit c'est ça l'approche holistique tu vois le déploiement personnel c'est ça en fait c'est passionnant parce que c'est vrai que tu l'expliques tu as une manière très pédagogique évidemment je suis très content d'être avec toi parce que tu vois ça c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire parce que je ne prends pas le temps de le faire et dans mes formations on n'est pas du tout orienté sur ça a priori en tout cas oui bien sûr tu as un objectif et il faut aller directement à l'objectif et tu as quand même cette franchise de dire que tu as besoin de cette validation scientifique pour crédibiliser le discours et l'action oui parce que ça a été ma démarche moi très rapidement les personnes avec lesquelles j'ai commencé à vraiment développer plus de bien-être donc celles qui m'ont amené des outils avec lesquels j'étais en accord venaient plutôt de ce domaine voilà mais c'est pas le seul domaine bien évidemment je connais plein de personnes qui sont dans des activités dans des activités pardon différentes dans le développement personnel qui n'ont pas du tout cette approche et quand je discute avec elles je me régale de la même manière parce que je suis ébahi en fait par leur niveau de conscience tu vois leur niveau de spiritualité elles ne sont pas structurées comme moi elles sont bien plus heureuses que moi entre guillemets tu vois et je me dis waouh c'est quoi le truc derrière en fait est-ce que tu l'es heureux ? ça c'est est-ce que je suis tu vois c'est à la quête du bonheur le bonheur c'est éphémère d'accord encore une fois tu vois au niveau de neurosciences on va bien retrouver ça dans le circuit de la récompense le désir le plaisir donc j'avais le désir de venir ici parce que j'avais imaginé le plaisir que j'allais avoir avec toi dans l'échange donc en ce moment je peux dire que je suis en train de vivre au moment de bonheur tu vois c'est ça le bonheur parce que je me régale je me sens complètement aligné avec ce que je suis en train de faire mais est-ce que le bonheur c'est être heureux ? est-ce que le bonheur c'est être heureux ? ouais le bonheur c'est être heureux mais c'est quoi être heureux ? tu vois encore une fois ça c'est une vraie question et pour chacun d'entre nous c'est différent je pense que tout ça ça vient ensuite du ressenti là en ce moment je me sens heureux je pourrais dire que je me sens heureux aligné parce que j'exprime ce que j'ai envie d'exprimer au travers du métier qui me passionne donc je parle d'un sujet qui me passionne avec une personne donc toi qui est passionné par le même sujet donc je suis dans un environnement qui fait que voilà tout est aligné et ton café refroidit et mon café refroidit je ne vois pas le temps passer tu parles aussi dans le débrouillement personnel tu poses des vraies questions sur l'éducation sur les médias sur la publicité évidemment sur notre environnement les lieux les bureaux bon tu poses des vraies questions là-dessus et c'est pour ça qu'en antenne je te disais c'est un très bel ouvrage et en même temps il semble tellement utopique parce qu'il faudrait révolutionner le monde pour mettre en application ce que tu préconises là-dedans sur l'éducation les médias la publicité tu penses qu'il y a une prise de conscience qui doit se jouer là-dessus l'éducation c'est un environnement que je connais bien puisque j'y évolue non, non il faut vivre avec son temps tu vois ce que je veux dire il faut vivre avec son temps ensuite moi je vois bien en cours quand j'ai une classe de 50 élèves ou 100 élèves et que je vais leur demander au début du cours bon on va passer 3 heures ensemble la première chose que vous allez faire c'est poser votre téléphone portable et fermer votre ordinateur parce que vous n'en avez pas besoin tu vois déjà l'hérétissance donc il faut capter tout de suite en fait l'attention et leur parler d'un sujet qui va les intéresser alors moi j'ai des techniques évidemment pour faire ça en entreprise de la même manière j'ai des techniques mais tu sens bien que de couper les personnes de leur environnement c'est très difficile les médias et quand on parle des médias parler des réseaux sociaux on sait qu'on est sur quelque chose qui est addictif que l'algorithme est programmé pour ça pour te rendre addict que tu utilises et que j'utilise que nous utilisons bien sûr et je vois même tu vois je le vis pour moi donc j'ai des routines moi au travers de ça quand je décide de me concentrer trois quarts d'heure sur quelque chose sur lequel je dois travailler aujourd'hui j'ai pas de problématique à mettre mon téléphone à l'écart à le poser à le mettre en mode avion parce que je vais tout de suite mesurer les bénéfices de ça un étudiant qui a 15 ans 16 ans ou 20 ans il a pas du tout été éduqué de cette manière moi j'ai des étudiants ils ont eu leur premier portable âge de 8 ans 9 ans Thierry pourquoi tu me dis que le téléphone portable c'est pas bien moi j'en ai toujours eu donc tu vois on est dans de la culture donc revenir sur ça revenir sur ces schémas de croyances c'est pas évident donc comment on se dépouille de ça donc en fait l'idée c'est comment on peut vivre en harmonie avec ça on peut pas revenir en arrière on peut pas lutter mais on peut pas revenir en arrière aujourd'hui les neurosciences existent faire de l'accompagnement sans avoir des bases en neurosciences c'est pas possible ça serait complètement utopique du coup tu vois ça c'est un nom professionnel en tout cas pour moi le téléphone portable existe de quelle manière aujourd'hui je peux utiliser et optimiser mon utilisation du téléphone portable pour pas que ça devienne un danger voilà le débat il est sur ça est-ce que l'optimisme je te sens profondément optimiste ah ouais moi je suis un optimiste je suis un optimiste je suis comme tout le monde tu vois il y a des jours on en parlait aussi au Rantenne des fois t'es là et puis tu dis mais en fait à quoi ça sert je vais où là tu vois c'est la vraie question parce que tu vois t'es dans une démarche et puis des fois t'oublies ta mission tu sais même plus pourquoi t'es là même toi tu sais pas pourquoi tu fais les choses c'est là où le travail d'introspection revenir sur les bases que sont la respiration la méditation c'est important pour tous les jours en fait te remobiliser redonner et remettre de l'intention dans ce que tu fais donc je suis optimiste mais je suis plus optimiste pour les autres que pour moi presque en fait voilà parce que quand moi je vois des personnes en difficulté et que je me rends compte du très peu de choses dont elles ont besoin pour basculer je me dis ça va le faire en fait et ce dans quoi je me régale moi c'est ça c'est quand je vois à un moment donné une personne qui va se transformer avec très peu de choses mais typiquement sur un petit exercice de focalisation de concentration même si tu n'accompagnes pas cette personne tu es capable de comme ça t'installer une terrasse de café regarder les gens et en fonction du comportement de te dire il ne doit pas lui manquer grand chose pour arriver à changer de comportement je fais beaucoup ça je fais beaucoup ça parce qu'en fait c'est mon métier je vais arriver dans un amphithéâtre tout de suite je vais observer les personnes qui sont là je donne des conférences là je suis en train de préparer un TEDx pour le conservatoire national des arts et métiers en typiquement 18 minutes on va faire de l'hypnose il va falloir que très rapidement je capte là des personnes à embarquer au bout de 3-4 minutes dans un état de conscience modifié mon métier c'est d'observer en fait un coach c'est quelqu'un qui observe avant de parler mais tu sais j'étais parce que j'ai de la famille dans l'éducation nationale je me dis ça serait extraordinaire d'avoir une approche comme ça justement avec des mômes tu vois de temps en temps au lieu de leur faire des cours de pipeau on devrait éventuellement faire une approche de respiration de respiration émotion ça existe dans les piscandidables ça existe dans les piscandidables ils ont des cours d'empathie à 5 ou 6 ans en Norvège en France on se pose la question de savoir si ça serait bien ou on trouve ça parfois je sais que Frédéric Lenoir avait essayé d'installer et d'instaurer ça et il y a des parents d'élèves qui se sont insurgés contre cette pratique ce qui semble fou ils se sont insurgés parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas la démarche c'est ça tout simplement moi dans mes accompagnements dans mes formations j'ai beaucoup de professionnels d'accompagnement donc des coachs et notamment des personnes qui sont dans l'accompagnement d'étudiants ou de jeunes étudiants et qui viennent chercher ce type d'outils en fait parce que quand ils les mettent en pratique dans leurs environnements ils se rendent compte tout de suite des différences quand j'ai un instituteur parce que j'en ai qui me dit tu vois Thierry en fait maintenant quand les élèves arrivent et que je leur dis pendant les 5 premières minutes on va se poser on va prendre un peu de temps on va parler entre nous avant de démarrer le cours en fait juste je pose les enfants et au bout de 5 minutes j'ai un état de calme qui s'est mis en place je pars du jeu et je démarre mon cours et ensuite quand je les sens un petit peu fatigués je vais anticiper le départ à la récréation parce que je sens que c'est le moment il faut aussi savoir faire ça c'est extraordinaire c'est une très très belle approche et c'est vraiment une alors tu parles très très peu de toi oui parce qu'il m'intéresse c'est les autres oui mais c'est aussi intéressant de savoir mais en fait tout ce que je dis en ce moment c'est parce que je le vis au travers des autres bien sûr après de moi qu'est-ce que tu veux savoir non non c'est pas ça c'est que je me dis je me dis est-ce que dans ton dans ton environnement proche dans ta famille est-ce qu'on on comprend tout ça on met en application ce que tu préconises non pas dans ma famille forcément moi je viens d'une famille nombreuse et quand je suis rentré dans cet univers je me suis aussi un peu détaché à ce moment-là de ma famille qui n'était pas dans ces univers-là par rapport à des drames familiaux parce que typiquement tu te doutes qu'on ne rentre pas dans cet univers par hasard donc des décès de frères mes parents ont des choses pas évidentes à gérer au début et c'est grâce notamment à ces approches que j'ai pu mieux le gérer et le travail que je fais sur moi typiquement ensuite les outils que j'utilise j'essaie de les transmettre surtout voilà donc quand je me dis que c'est possible pour moi parce que je ne suis pas un magicien ça va être facile pour les autres j'étais en train d'imaginer justement le principe de cette cohérence cardiaque que tu appliques et ce rituel du matin tu n'as même plus besoin des applications et des choses comme ça tu sais ce que tu fais automatiquement c'est automatique en fait c'est le corps qui demande quand je t'ai dit tout à l'heure que je suis venu en métro je me suis assis pendant 20 minutes c'est devenu naturel c'est du conditionnement la préparation mentale tu vois c'est ça c'est à un moment donné il faut que ton geste devienne automatique il devient automatique à partir du moment où ton corps en ressent le besoin et c'est ça où tu disais ton corps ressent le besoin en demande en demande tu vois alors on va pouvoir te parler de subconscient de programmation de tout ça mais à un moment donné par la pratique mon corps en a besoin donc moi aujourd'hui entre deux rendez-vous entre deux coachings entre deux cours c'est normal pour moi de faire 5 minutes de cohérence cardiaque ou d'autres vont aller fumer pour plein de raisons mais pour les mêmes raisons en plus parce que quand on va fumer typiquement c'est pour apaiser son système nerveux même si quand tu demandes aux personnes pourquoi vous allez fumer elles sont incapables de te le dire donc on leur explique on fait de la pédagogie pour leur expliquer ce qui se passe au niveau du système nerveux des neurones de l'acétylcholine des neurotransmetteurs donc après ils comprennent mais ces états-là qu'on va vivre au travers d'une addiction on peut les produire de façon naturelle et très rapidement en fait voilà c'est passionnant franchement c'est passionnant il faut lire ce livre ça s'appelle le dépouillement personnel allez à la rencontre de vous-même suivez évidemment Thierry Loret sur les réseaux sociaux tu fais une vidéo toujours ou quoi ? oui j'essaie alors là comme je te l'ai expliqué je bricolais jusqu'à maintenant donc je me structure maintenant là sur les réseaux parce que je veux aller sur du podcast mon ambition aussi c'est de donner des conférences parce que j'aime faire ça donc je le fais beaucoup en privé dans l'entreprise en école de commerce j'aimerais faire ça mais tu vois ce que tu as fait par exemple à Tarno ce week-end ça c'est des choses que je suis ébahi par ça et bravo pour ce que tu fais donc j'ai envie de me structurer et d'aller dans des démarches qui seraient similaires à celles-là donc voilà et puis je veux aussi bien évidemment mettre des ateliers en place et une formation autour de ça du dépouillement personnel parce que ça c'est une petite bible qu'il faut conserver et je pense que tu as plus que largement ta place ici oh bien merci beaucoup et on en parlera avec grand plaisir ah ouais mais quand je vois franchement les stars qui sont passées non mais c'est rigolo parce que tu vois des personnes que je suis qui moi m'impressionnent en fait moi aussi je suis toujours très impressionné par ceux et celles qu'on reçoit ici et je suis très très content que tu as accepté l'invitation parce que je suis ce que tu dis et parfois je vais te dire sincèrement quand je regarde ce que tu fais et ce que tu dis tu me dis mais enfin comment peux-tu ne pas être capable de mettre en application ce qu'il dit non mais c'est vrai ça part de la discipline ça part de la discipline ouais voilà ce qu'il faut à la discipline on en revient à ce que je t'avais dit au début c'est à un moment donné il faut que ça ait du sens pour toi donc c'est le sens à un moment donné tu vois pourquoi je vais mettre en place de la cohérence cardiaque écoute en ce moment tu m'indiques que tu traverses des moments de stress et d'anxiété qui sont pas terribles et que t'arrives pas à réguler arrête de penser et c'est pendant une semaine de faire 3 fois 5 minutes de cohérence cardiaque ok une semaine tu fais ça pendant une semaine dans une semaine tu me laisses un message des personnes qui arrivent à faire ça au bout d'une semaine on envoie un message je me dis ok tiens je commence à comprendre ce que tu voulais me dire génial voilà c'est tout et quand t'es rentré dans ce délire après voilà moi j'ai commencé par 5 minutes tu vois 3 fois 5 minutes et aujourd'hui tu fais franchement aujourd'hui cumulé j'aurais fait 2 heures de respiration 2 heures mais parce que je m'en rends plus compte en fait tu vois ce que je veux dire là regarde je vais repartir je vais reprendre le métro tu vas refaire ouais je vais m'apaiser parce que là tu vois on est dans une dynamique neurologique hop je vais tout de suite me recalmer me poser pour pouvoir ensuite me concentrer dans le train sur ce que j'ai à faire voilà c'est la discipline c'est ça ouais c'est ça mais sauf que dans cette discipline il y a juste du sens en fait donc il n'y a pas de difficulté pour moi tu es une des rares personnes à expliquer des choses avec autant de simplicité ah bon oui parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui en font tout un monde tu sais qui en font tout un tu vois toute une espèce de messe tu vois où on se dit waouh on n'est pas du tout on ne peut pas rentrer dans ce carcan parce que c'est pas nous et toi tu l'expliques d'une manière très très simple ouais mais tu vois là je remercie tu vois je vais remercier les étudiants par exemple c'est grâce à eux que j'arrive à formuler les choses de cette manière donc on me dit tu vulgarises plutôt pas mal oui parce que je suis obligé de savoir le faire et au début je ne savais pas le faire donc moi quand je suis face à un étudiant mon challenge c'est qu'il comprenne et tant qu'il n'a pas compris je ne vais pas le lâcher donc il faut que je comprenne dans ce que je lui dis ce qu'il n'a pas compris chez moi donc ça veut dire qu'il faut que je reformule et donc quand tu as 50 étudiants tu as 50 réalités et tu as 50 personnes qui perçoivent la réalité de manière différente donc il va falloir que tu t'adaptes c'est clair donc il faut que tu progresses là tu vois au quotidien en tout cas merci infiniment Thierry vous pouvez retrouver Thierry sur tous les réseaux sociaux bien entendu il est omniprésent et son enseignement est à suivre je sais que tu accompagnes des sportifs de haut niveau pour les JO on a des chances ? oui on a des chances il y a des sports sur lesquels on est très très bon qu'est-ce qu'on a fait en nombre de médailles au précédent JO ? je ne sais même pas pas beaucoup c'est vrai ? oui pas beaucoup de médailles je n'ai même pas le chiffre exact bon là ça va être un peu différent tu vois c'est la pression c'est en France donc les athlètes vont avoir une grosse pression j'espère que le public aura la bonne démarche de les accompagner et j'espère qu'on aura beaucoup de médailles dans tous les cas ce dont je suis sûr c'est que ça va être un bel événement parce que Paris est une très belle ville pour organiser les JO pour moi-même y avoir participé pour être allé sur différents sites où ont été organisés les JO je pense qu'à Paris ça va être une belle fête et tu y seras ? oui j'y serai et combien tu accompagnes de sportifs ? là j'ai 20 athlètes qui préparent les sélections ah ouais 20 ? ouais du coup là c'est des sports olympiques après j'ai d'autres sportifs oui bien sûr dans des sportifs professionnels dans d'autres disciplines et dans les disciplines dans lesquelles tu as tellement aimé pratiquer l'athlétisme tu disais que c'était un peu compliqué pour les français ? ouais la concurrence est forte c'est sûr c'est le sport olympique de prédilection et en plus dans ma catégorie moi ce qui était celle du 100 mètres qui est l'épreuve Rennes ah ouais combien tu faisais au 100 mètres ? mon record c'était 10-41 mon meilleur performance moi j'avais fait quart de finale aux JOs olympiques donc tu vois c'est pas c'est beau c'est beau comment il fait Usain Bolt ? Usain Bolt il a le record du monde d'accord 9,58 c'est le record du monde c'est l'homme le plus rapide du monde c'est un extraterrestre c'est un autre monde mais au delà du physique parce que le type c'est une fusée il est grand il a tout ce qu'il faut en fait pour le sprint c'est allier l'amplitude à la fréquence c'est pas faire de grandes foulées c'est faire le moins de foulées possible le plus rapide possible donc typiquement lui il avait le gabarit optimisé pour faire ça mais juste pour terminer et revenir sur ça parce que t'as et faire une similitude avec ce que t'as dit tout à l'heure ce que j'ai bien aimé chez Usain Bolt quand il a arrêté sa carrière il a continué une année de plus parce que les gens le prenaient pour un extraterrestre il accompagne une année de plus pendant laquelle il s'est fait filmer à l'entraînement pour montrer aux gens je l'ai vu ça tu vois je suis pas un extraterrestre je suis juste quelqu'un qui est un peu doué et qui a beaucoup travaillé et je l'ai vu et il travaille dans des conditions extrêmement sommaires avec un entraîneur qui le tu vois et moi le sport c'est ça que ça m'a appris donc c'est de quelle manière au quotidien je vais me remettre à l'ouvrage et pour que les personnes comprennent que la magie n'existe pas en fait vous avez tous la possibilité d'accéder dans la spiritualité dans le développement personnel à des niveaux auxquels vous avez envie d'atteindre mais pour ça il faut se mettre en action avec des outils très simples que tu as voilà monsieur merci beaucoup merci Thierry merci infiniment vous commentez vous partagez et surtout n'hésitez pas à vous abonner on a besoin de vous salut merci